Bonjour à tous, ravis de vous retrouver en compagnie de Vincent Poirier de BDFUX. Salut Vincent ! Salut Victoria ! Comment ça va ? Ça y est, tu as pu rouvrir ? Ça y est, on est réouvert, les gens peuvent à nouveau effectivement venir. On est un petit peu décontenancés, semi-confinés mais ouverts. Les gens peuvent faire leurs cadeaux de Noël, ma foi, plutôt dans un climat confortable. On craignait la cohue et finalement on a vraiment le temps de les conseiller et ça se passe très très bien pour ça. Justement, on va avoir plein d'idées de cadeaux de Noël avec toi aujourd'hui. A commencer par une belle sortie qui est là, ce magnifique sapin que tu as fait. Il faut flinguer Ramirez, le tome 2. Oui, c'était une des bandes dessinées les plus attendues. Je crois qu'il n'y avait pas une seule journée de l'année 2020 où on ne nous a pas demandé quand est-ce que sortait le tome 2. Il a été annoncé à grand renfort pour le 18 novembre et tout s'est écroulé, confinement. Finalement, la sortie a été reportée au 2 décembre, il vient donc juste d'arriver ce mois-ci. Et c'est un titre absolument remarquable dans son entièreté. C'est-à-dire que le tome 1, déjà, nous avait quand même mis une bonne grosse claque. Le tome 2 vient la confirmer. On est un petit peu dans de la parodie des films d'action des années 80, la Bruce Willis ou sa pétarade de partout. Mais en même temps, avec un rythme à la Tarantino, de l'humour, des dialogues assez géniaux, très décalés. Ce qui fait qu'on est sur une fusion de genres, actions, humour et en même temps, une BD qui ne se prend de toute façon pas au sérieux. Ce qui fait qu'on est là avant tout pour se régaler. Tous les chapitres sont entrecoupés de fausses publicités. Il y a des passages qui viennent se rajouter au dessin qui est de toute façon déjà très fort. Et ce qui fait qu'en fait, une fois la lecture terminée, il y a encore plein de choses à lire. Parce qu'il y a tous ces petits détails sur lesquels l'auteur a lui-même passé beaucoup de temps. Rien que la page de garde pour démarrer, il y a une petite 20 minutes de lecture avant de démarrer vraiment. Donc là, il faut flinguer Ramirez, c'est gros coup de cœur. C'est assez décalé, effectivement. Je vais jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que tu nous proposes d'autre aussi comme sortie plus ou moins récente ? Moi, j'ai envie de proposer un petit peu plein de choses différentes. J'ai envie de dire, il y a eu énormément, je te le disais tout à l'heure avant qu'on en tourne, il y a eu tellement de choses que j'avais envie de vous en conseiller 40. Je sais qu'on a un temps un petit peu limité. Alors, j'ai choisi ce qui me semble être un peu l'élite du moment aussi. Vernon Subutex, c'est l'adaptation des trois romans de Virginie Despentes. Virginie Despentes, on la connaît beaucoup, effectivement, dans la littérature. La série Vernon Subutex avait été adaptée aussi en série sur Canal+, avec Romain Duris. J'avais adoré les romans, j'avais été un petit peu plus en retrait sur la série télé. C'est vrai qu'une adaptation, ce n'est jamais simple. Et pourtant, Luz, un des grands auteurs historiques de Charlie Hebdo, nous prouve qu'une adaptation peut être vraiment au niveau des romans. Je me demande même s'il n'a pas réussi à faire passer un cap, une sorte de cerise sur le gâteau. En fait, il a une façon de raconter par l'image qui est juste prodigieuse. Il réinvente l'art séquentiel. Il a une façon de mettre en scène le dessin qui, en fait, se rajoute à l'écriture de Virginie Despentes, qui est déjà remarquable. Et leurs deux écritures, puisqu'on va parler d'écriture graphique presque, pour Luz à ce moment-là, font qu'effectivement, on passe des caps véritablement. Vernon Subutex, c'est un ex-discaire, un peu loser. Il a eu sonneur de gloire. Et puis, le disque s'est un peu effondré. Les discaires ont mis la clé sous la porte et il s'est retrouvé complètement démuni. Il avait une star désormais internationale de la pop, qui était devenue un de ses amis, ex-client, qui vient de décéder. On est dans une sorte de déchéance annoncée au début de l'histoire. Et puis, petit à petit, on va redécouvrir avec lui ses ex-clients, ses ex-amis, pour voir comment, effectivement, il peut, lui, s'en sortir en faisant un peu des sebroufes pour ne pas leur montrer qu'il est dans la panade. Et la galerie de personnages, les situations, la psychologie, tout ce qui va se passer dans ce récit, c'est juste extraordinaire à quel point on est pris dedans, à quel point c'est authentique. Et moi, j'ai trouvé brillant les idées de narration. Là, par exemple, Vernon, dans les premières pages, il va nous expliquer comment il est passé de stagiaire à patron et toutes ces années qui sont passées chez le disquaire. Et on voit tous les disques qui s'enchaînent petit à petit et qui nous font comprendre le temps qui est passé avec les années, finalement, d'éparition des disques, le rideau de fer qui tombe. On va avoir aussi des symboles. On a une pochette de disques, les Ramones, où ils sont nombreux. Il explique, lui, à quel point, petit à petit, il a perdu ses amis. On voit la pochette qui est utilisée pour, finalement, que tout le monde disparaisse dessus. Enfin, voilà, il y a plein d'astuces graphiques en plus d'une écriture remarquable. Donc, ça, c'est très, très gros coup de cœur, 300 pages. Et c'est une première partie sur deux, trois romans, mais il y aura deux bandes dessinées. Il travaille à fond sur la suite, donc pour l'automne prochain, suite et fin. Vous lisez une page par jour. On a le temps 2 qui s'enchaîne directement. On ne va pas s'en lire avec ça pour les vacances de Noël. Ça va être bien. Et je voulais conseiller quelque chose qui, à mon avis, est vraiment la bande dessinée qui peut plaire à tout le monde, toute génération et même toute culture de lecteur. Il est dans les coups de cœur adulte, mais c'est même dans les coups de cœur jeunesse que je t'amène pour te le montrer, parce que ça fait partie de ces rares titres, effectivement, qui sont vraiment du grand public au sens exact du terme. Ça peut être plus jeune. À partir du moment où on a un bon niveau de lecture, ça fonctionne directement. Et après, il n'y a plus de limite d'âge. Ça va être le Servant des Lampions. Le Servant des Lampions, c'est un Américain qui vit au Japon, qui a fait ça. Je pense qu'il y a une vraie fusion, là aussi, des cultures. C'est aussi pour ça que je disais que ça va plaire à tout type de lecteur, parce que finalement, Américain, c'est du comics, mais il vit au Japon, c'est du manga, mais c'est bien de la bande dessinée. Donc, on est déjà sur une fusion de genre. Et le Servant des Lampions, c'est l'histoire d'un village qui a une tradition. Aux saucisses d'automne, chaque année, ils déposent un lampion dans la rivière. C'est illuminé, c'est magnifique, ça fait une coulée de lumière. Et puis là, tu as les ados de ce village qui ont pris une décision. Ils viennent de faire, on les voit effectivement, ils viennent de faire un serment, le serment des Lampions. On prend nos vélos, on suit les Lampions, on ne se retourne pas, on ne fait pas demi-tour. Il faut du courage. Bon, ils ne vont pas tous avoir ce courage, en fait. Il y en a d'abord un qui va dire, bon, les gars, finalement, je ne suis pas sûr. Un deuxième, j'avais dit que je ne vais pas rentrer trop tard. Et puis surtout, ils arrivent au niveau d'un pont. Et là, tout le monde se déballonne, sauf deux. Et effectivement, ce pont, c'est la limite. Ils avaient juré à leurs parents de ne jamais franchir ce pont. Devant être un peu plus courageux que les autres, à tort ou à raison. En tout cas, une fois le pont passé, un peu à l'instar du voyage de Chirou, d'Alice au Pays des Merveilles, c'est comme si on passait dans un autre monde. Et la comparaison s'arrête là. Parce que tout ce qui va se passer suite à ça, on ne l'a jamais vu nulle part. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce titre-là. C'est qu'on n'a pas l'impression d'une redite, on n'a pas l'impression de se dire, « Ah oui, c'est comme dans... » Non, en fait, tout est merveilleux, tout est même poétique, onirique. Et c'est vraiment extraordinaire, tout ce qui a été déclenché suite à ça. Donc ça va être un cumul de rencontres, ça va être un cumul d'événements, tous plus surprenants les uns que les autres. Mais toujours, comme je te le disais, avec malgré tout énormément de charme et de poésie. Quand tu le lis, quand tu le regardes, tu penses aussi à ce qu'est ce qu'est faire Miyazaki pour justement ce mélange de genres. Le fantastique, souvent, il y a des gros ennemis, il y a des mollos, il y a des muscles, il y a de la magie noire, il y a tout ça. Là, on est vraiment dans quelque chose où on ressort, on a rêvé tout en étant éveillé. Et ça, c'est formidable. Et j'aime beaucoup les dessins. C'est beau, hein ? Ça a l'air d'être un beau voyage aussi, assez épais, mais du coup, c'est bien. C'est ce qui fait qu'on va pouvoir venir longtemps. Toutes mes lectures pour Noël et les idées de cadeaux. Et j'en ai encore 40 autres, alors ? On ne pourrait pas faire 40 minutes, mais merci beaucoup, en tout cas, Vincent, de nous avoir encore accueillis chez BDFUG. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.